bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu exceptionnelle puisqu'on part sur les traces des vestiges d'un camp de travail qui était en fait une annexe du camp de concentration du struthof nazwiler le struthof qui avait environ 70 annexe on va essayer de retrouver ses vestiges et les souterrains cerné en alsace une ville chargée d'histoires au passé tourmenté cette zone géographique a vu se dérouler de nombreuses batailles dans l'histoire jules césar y repoussa les germains de l'autre côté du rhin en 58 avant jésus christ pendant la première guerre mondiale se déroule la bataille de steinbar et surtout du hartsmanns villerkhof mais également les combats pendant la deuxième guerre mondiale pour la libération c'est ici dans un camp annexe du struthof nazwiler que de nombreux hommes ont connu la souffrance en 1944 en 1941 les allemands font transformer l'institut saint-andré de cernay des milliers de volontaires européens pour la waffen ss reçoivent jusqu'en novembre 1944 leur formation élémentaire de combattants on y trouve des norvégiens des suisses des néerlandais des estoniens des français ou encore des flamands dans l'enceinte du ss ausbildungslager de senheim se trouve également un centre de formation aux jeunesses hitlériennes ce site était l'une des nombreuses annexes du tristement célèbre camp de concentration du struthof situé en france à nazwiler pour aménager et agrandir ce site des déportés sont transférés du struthof au camp de cernet rebaptisé senheim par les allemands en avril 1944 on estime qu'ils sont environ 250 suite Merci. 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 Ils pouvaient être des soldats russes capturés, des opposants politiques, des juifs ou encore des résistants. Ils travaillaient dans des fabriques, des usines souterraines ou comme ici à Cernay, dans des centres de formation pour les futurs soldats SS. En avril 1944, des déportés arrivent à Cernay par camions avec des matériaux de construction. Une enceinte de barbelés et quatre miradors les attendent déjà. Leur première tâche sera de construire leur propre baraquement. Ils vont devoir faire vite, les nuits sont encore froides et les gardiens impitoyables avec les faibles. Ensuite, il faut construire en briques et en béton les bâtiments pour une prison, une cuisine, une infirmerie et un lavoir. L'extrait du livre Cernay 45 de Henri Mounim décrit la vie quotidienne de ces prisonniers. Ici, il y a des Hollandais, des Norvégiens, mais surtout des Russes et des Polonais. Pour eux, Cernay n'est pas mieux que le Strutov. Les mêmes exactions, les mêmes brutalités, la nourriture infecte. Le chef de camp irredoutable, le sous-officier SS Witzig, assisté d'un capot encore pire qui fait régner la terre. L'horreur est telle que la direction de la construction des bâtiments du centre de formation doit intervenir auprès de Witzig pour lui interdire de maltraiter les détenus afin d'améliorer leur rendement. Le Cernay 45 de chanel 2 Le Cernay 46, à l'heure, des Norvégiens, dénissé de l'organisation des détaillants, il suit la chance de le tourner à la terre et à l'intérieur d'un Cernay 45, Sous-titrage ST' 501 ... 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